... Bon après-midi à tout le monde de la part de Pamiton Panamare et Confédération. Nous vous souhaitons la bienvenue à une nouvelle session de notre Couch Corner Research Programme, Programme de Réserche. Je suis Mario Carrera et je serai votre modérateur aujourd'hui. Nous vous invitons à participer en écrivant vos questions ou observations. Dans les chatbox, ils seront répondus ou adressés à la fin de la session. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de voir une personne emblématique dans le monde de Pamiton, Dr Lee Moore, qui nous guidera autour du sujet, les interventions de mentalité et de stress sur le Pamiton, une étude école sur le Pamiton. Mais avant, je vais parler un peu sur une autre exposition. Le Dr Moore a fini ses études à l'Université d'Exeterre, en Angleterre. Il a un doctorat en sport et en psychologie de performance. Depuis l'année 2017, il fait partie du département de santé à l'Université de Bath, tant qu'exposant en sport et psychologie de performance. Sa recherche est centré sur les réponses psychophysiologiques au stress et la performance sous pression. Et lors de ses carrières et performances professionnelles, il a été dédié à la recherche des sujets tels que la pression dans les domaines tels que l'aviation, le sport et le militaire. Alors, sans plus tarder, Dr Moore, c'est à vous maintenant. Je vous invite à partager votre écran et à commencer votre exposition. Merci Mario de l'introduction et bonjour à tout le monde. Alors, je vais parler autour du sujet, du projet de recherche que j'ai fait, qui a été financé par la BWF. Lors de ce projet, on a vu les effets de l'intervention psychologique dans les joueurs de badminton de haut niveau à Bath. Et dans cette intervention, on a cherché de définir les concepts du stress et de l'utilisation du stress et de la réponse au stress. Alors, je vais commencer en donnant un peu d'informations sur qu'est-ce que c'est le stress et parler sur l'intervention qu'on a fait. Et après, je vais décrire la méthode que j'ai utilisé pour le projet avant de parler sur les conclusions et les implications de notre travail. Alors, pour commencer, un sport d'élite par nature, il a beaucoup de stress et les sportifs trouvent beaucoup de stress lors de leur carrière. plein de stress dans les environnement compétitif à cause de l'échec ou de la façon de l'opération, par exemple, avec les loyers d'accommodation, déplacement, les compétitions. Et bien sûr, dans leur vie personnelle, par exemple, dans leur vie personnelle. Alors, c'est un sport qui a beaucoup de pression. Alors, dans les joueurs d'élite olympique, ils doivent être capables de maintenir la performance. Et ça, c'est une indicateur clé du succès dans les sports d'élite. Et c'est pour ça que l'effet de pouvoir identifier le stress est important pour tous les sports de haute performance. Alors, le stress n'a pas seulement une performance sur la... On impacte sur la performance, mais aussi sur la santé mentale, le bien-être, ainsi que le risque de blessure. Donc, c'est un des... C'est un indicateur le plus important dans le sport. Et parce que les personnes qui ont beaucoup de stress ont beaucoup de risques d'être blessées. Et il peut y avoir aussi des problèmes dans la santé mentale et leur bien-être. Donc, le concept de stress est quelque chose qui est important. Il y a beaucoup d'influence sur ces facteurs dont on a parlé sur les athlètes. Donc, on a créé certaines interventions qui peuvent aider aux athlètes de badminton à gérer le stress qu'ils vont trouver sur le sport, dans leur pays sportif. Donc, on a cherché d'avoir des interventions qui aident à les joueurs de badminton de faire face au stress. Excusez-moi, il dit Mario, car il a dit, est-ce que c'est possible de partager l'écran ? Je ne le vois pas sur l'écran, je pense que c'était mon ordinateur. Oh, excusez-moi, il dit. Est-ce que l'écran s'affiche ? Non, non, il ne s'affiche pas. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'arrive ? Bien, on peut regarder ce webcam, mais on ne peut pas regarder l'écran partagé. Vous voyez, patientez quelques instants, lorsqu'on va regarder comment trouver la solution pour ces problèmes techniques. Alors, on peut regarder l'écran, mais il passe encore la présentation. D'accord, excellent. Est-ce que je recommence ? Je ne sais pas où est-ce que j'étais avant, dès que j'étais coupé. Est-ce que je recommence au début ? Est-ce que je vais faire un petit peu comme ça ? S'il vous plaît. Est-ce que je vais faire un petit peu assez petit ? Est-ce que je vais faire un petit peu… Excusez-moi pour les problèmes techniques, Mario. Merci pour l'introduction. Et comme moi, j'avais dit, j'ai envie de parler d'un projet qu'on a fait récemment qui étaient financés par le BWBF, ce sont les effets d'intervention psychologique dans les joueurs de ballon d'autoniveau à l'Université de Basse, et cette intervention a cherché de changer la façon dont les joueurs de ballon d'autoniveau sont stressés par l'évier d'intervention sur la performance et son santé mentale et bien-être. Alors, je vais donner un petit avant-propos du projet, donc on a fait tant que projet partenaire et ce qu'on a fait après. Alors, on va mettre en scène le stress. Les sports de l'élite ont beaucoup de stress, il a beaucoup de stress passé pour les joueurs. Ce sont des natures compétitives, la peur de l'échec, ce sont des natures organisationnelles, par exemple le voyage, les accommodations, le hier, ainsi que le personnel, par exemple l'équilibre entre le sport et la vie familière. Et on a vu que dans les champions olympiques, les joueurs d'autoniveau doivent maintenir le niveau de performance et aussi faire face à surmonter ce type de situation. Ce sont les meilleurs athlètes, et les meilleurs athlètes sont lesquels peuvent faire face et surmontent leur stress. au-delà de la performance, ils ont un effet sur la santé mentale, le bien-être et les risques de blessures entre les athlètes. Donc, les plus grands sont les facteurs de stress, les plus grands sont les risques de problèmes de santé mentale, bien-être et aussi les risques de blessures. Donc, le stress est un risque énorme quand on parle du bien-être de nos athlètes et de donner leurs meilleures performances dans le sport. Alors, cette investigation, ces recherches, c'était fondé sur trouver la façon d'une intervention qui pouvait aider aux athlètes à mieux répondre à ces facteurs de stress. Et c'était fondé, nous sommes très sûrs, des investigations qui avaient été faites avant. Et c'est quelque chose qu'on appelait la réévaluation de l'activation, qui encourage à l'individu de regarder toute l'augmentation liée au stress dans l'activation physiologique. Par exemple, une palpitation, comment est-il pour résider à la performance ? Donc, traditionnellement, on voit qu'une activation physiologique, par exemple, quand on est nerveux, ça affecte notre performance. Mais en réalité, quand on fait une révélation de l'activation, on essaye de faire un changement des perspectives pour trouver quelque chose de positif et des bénéfices pour l'athlète tant que notre corps se prépare pour donner une meilleure performance et tourner la situation positive. Il y a eu pas mal d'investigations et de recherches autour de la révélation de l'activation. Et la plupart de ces recherches étaient faites hors le monde du sport. Donc, on voulait les centrer, les concentrer sur le sport. Donc, cela nous a montré que les individus qui changent leur perspective sur l'activation et la révélation de l'activation montrent bien plus de confidence sur soi-même face à ces situations de stress. Ils se regardent dans les situations de stress de façon plus positive. Et c'est comme un challenge qui va les donner des bénéfices. Ils vont apprendre quelque chose de cela. Ils se répondent de façon plus adaptive à niveau physiologique, par simplement à l'augmentation du rythme cardiaque. Et ils ont une meilleure performance aussi quand ils font face à ces situations, avec ces révélations d'activation. Mais nous avons une autre chose, c'était la mentalité du stress lors de l'intervention. Les mentalités du stress sont similaires dans la façon dont ils sont concentrés. Ils se centrent sur le stress de l'individu. Et essayent d'encourager les individus à se maintenir de façon stressée, mais tant qu'ils donnent des bénéfices et des atouts pour leur performance, au lieu de la débilité à niveau de performance. Il a eu pas mal de travail, des recherches qui étaient faites encore hors le monde du sport sur les interventions du stress. Et ce qui se montre, c'est que, normalement, les personnes qui ont une intervention des mentalités du stress regardent le stress d'une façon plus positive, telle qu'une challenge. Ils répondent d'une façon plus adaptive à une situation de stress. Ils ont tendance d'être plus proactifs dans une approche sans très surchercher le stress à lieu de léviter. Ils ont une meilleure performance quand ils se font face à ces situations. Et aussi, ils ont montré qu'ils ont des effets positifs sur la santé mentale et le bien-être. Donc, quand on regarde cette intervention sur la mentalité du stress, on a été examiné de façon séparée. Hors le monde du sport, on a vu qu'il y a certaines similitudes entre ces deux. Quand on fait une combination de ces deux interventions sur une qui s'est optimisée pour le stress. Alors, qu'est-ce que c'était l'objectif et la méthode qu'on avait ? de regarder si une intervention d'optimisation du stress qui fait la promotion d'une mentalité que le stress est en renforcement et qui montre par exemple qu'il y a une augmentation dans son activation physiologique. Par exemple, un rythme cardiaque accéléré qui a une meilleure réponse à le stress, qu'il y a une amélioration de la bien-être et de la santé mentale. Afin d'accomplir ceci, nous avons choisi 32 joueurs de 20 minutes de haute performance à l'université de Bath. La plupart, c'était 13 femmes. Elles ont été assignées de façon aléatoire en deux groupes. Un groupe qui récipait en optimisation des facteurs de stress et l'autre qui était les groupes de contrôle. Ils ont été présents lors des deux sessions d'essai sur le terrain. La première session était les pré-test, l'intervention et les post-test. et la deuxième était les post-test à différer. De l'étant après, ils sont revenus avec une session différée. Elle a été faite quelques mois après. Il a eu beaucoup de données collectées. Par exemple, leur interprétation de l'activation physiologique, leur mentalité sur le stress, leur évaluation sur une tâche qui avait beaucoup de stress et l'anxiété. On a mesuré aussi leur performance sur une tâche pressurisée. Donc, on va parler un peu plus. On a fait aussi des rapports sur leur santé mentale, le bien-être et le risque de blessure. Alors, ceci, c'était la méthode qu'on a utilisée pour le processus, qui était présente dans les deux sessions sur le terrain, séparée par un période de trois mois. Dans la première session, ils ont fait un pré-test, un pré-essai. Donc, on a collecté des informations démographiques, l'âge, le genre. Ils ont raconté des informations sur le mentalité du stress, le niveau du stress et la santé et le bien-être. On a rapporté le nombre de blessures qui sont eues à cause d'une blessure. Et on a fait une collection de données via un électrocardiogramme. Après une donnée d'instructions sur ce type de tâches pressurisées sur le badminton qui devaient être faites, on a mesuré leur réponse physiologique à ces instructions. Après les instructions, on a fait remplir un questionnaire sur ces informations et l'interprétation de ces activations physiologiques qu'ils avaient expérimentées et leur niveau d'anxiété avant l'exercice. Après, on a fait les services de patienter, que je vais expliquer un peu plus tard. Après ces pré-essai, on a fait, dans les groupes d'optimisation des facteurs de stress, on a regardé une vidéo de trois minutes. On a complété l'intervention et le groupe de contrôle a fait une tâche peu exigeante. Je vais expliquer un peu plus après. Et après, immédiatement, après l'intervention, on a fait les post-test sur le post-essai. Et donc, on a regardé que les formats, ils ont reporté le questionnaire, leurs réponses et que c'était l'information physiologique aussi. On a donné des instructions sur la tâche pressurisée. Et après, on a enregistré leurs réponses physiologiques ainsi que leur évaluation de stress ainsi que l'activation physiologique. Et après, on a fait la tâche pressurisée. Après, on a attendu pendant trois mois. Et après, on les a amenés pour répéter les processus encore. Donc, on a vu s'il y avait un changement dans les processus de stress. C'est l'on qui savait expérimenter. Si on changeait quelque chose pendant ces trois mois, on a récolté toutes les données. Et après, on a donné quelques instructions sur la tâche pressurisée à faire. On a enregistré et collecté leurs données et leurs réactions et leurs évaluations sur le stress ainsi que l'activation physiologique. Donc, on a fait encore un dernier essai de la tâche pressurisée. Alors, la tâche pressurisée, c'était les dix courts services, comme on peut voir dans l'image à gauche. Alors, l'objectif était d'un des dix régions. La dix était le plus proche au filet. Donc, si le boulant restait là, il recevait un point de dix points. Et selon le poulonnier du filet qui s'est arrivé, il recevait de moins de points. Donc, pour le service, c'était un point entre 0 et 100. Pour augmenter la pression et pour le faire un peu plus stressé, on a enregistré avec une caméra vidéo de performance. On les avait dit que la performance lors de ses tâches serait évaluée par le coach et ainsi qu'analysée. Et que les résultats seront listés en public. Et que les autres joueurs seront commentés par les autres joueurs. Et que les cinq meilleurs seront invités pour interviewer sur leur performance. Et que celui qui avait la pire performance sera interviewé sur la pire performance. Donc, ça augmentait le stress et la pression sur ces tâches. En termes de l'intervention, comme vous l'avez dit avant peut-être, les groupes d'optimisation du stress consistaient en... Ils ont regardé une vidéo de trois minutes sur les effets de renforcement du stress. sont trouvables sur le site web. Et c'est évident d'essayer vraiment de faire la promotion ou de montrer sur une façon positive le développement du stress. On les a... Ils ont complété une session de 10 minutes. Ainsi qu'on a expliqué cette question-réponse sur le bénéfice d'une activation attribuée au stress. Qui est fait sur la promotion des activations liées au stress. Et... Et... Et après... Bon... Les groupes de contrôle... Ils ont complété une tâche... Peu exigeante. Par exemple, je joue une vidéo à peu d'une minute. Donc... On va maintenant passer à la petite question-réponse. Peu d'une petite pause. Et je vais parler un peu plus du projet après. Parfait. Merci. Merci. J'avais quelques problèmes techniques. Et maintenant, nous avons une question triviale. Et... Celle-ci, c'est... Pour voir... Comment va notre regard. Ce n'est pas en vidéo. Alors, si vous regardez l'image, vous devez me dire si le volant est dans le terrain ou hors le terrain. Alors, écrivez vos réponses sur les chatbox. Nous avons quelques secondes. Déjà, je vois pas mal de réponses. Alors, on va donner quelques secondes de plus avant d'activer la réponse. Alors... Je vois qu'il a pas mal de réponses. Il dit qu'il est dans ou dehors. Alors, est-ce que c'est dedans ou dehors ? D'hors. La réponse... La bonne réponse est dehors le terrain. Alors... Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le signaler. Félicitations à tout le monde qui ont eu la bonne réponse. Vous avez un bon oeil. S'il vous plaît, d'autour de nous. C'est à vous de continuer. Si vous pouvez partager l'écran, je vais vous donner ravi si c'est visible ou pas. Parfait. Moi, j'avais pensé que c'était dedans, donc j'ai pas eu la bonne réponse. Alors, on va vous donner quelques figures sur le projet. Donc, premièrement, en termes des joueurs de badminton, et leur perspective sur l'activation physiologique, et l'interprétation de l'activation physiologique et la mentalité de stress, il n'y avait pas eu beaucoup de différence entre les groupes dans les pré-tests, en termes de l'activation physiologique. Les deux groupes avaient une vision négative, un passe pratique négative. Et bon, ils pensaient que l'activation physiologique était négative et était négative pour leur performance. Néanmoins, dans les post-tests, immédiatement après l'intervention, on voit que l'optimisation de stress, dans les groupes d'optimisation de stress, avaient une interprétation élevée de l'activation de stress. Donc, après l'intervention, ils avaient une vision plus positive, une interprétation plus positive sur l'activation physiologique de stress. et trois mois après, dans les post-tests différés, ils ont maintenu cette perspective, cet égard plus positive. Par contre, les groupes de contrôle n'ont pas montré aucun changement dans tous les temps. Donc, l'interprétation était positive pour le résultat d'amélioration sur la perspective de stress. Dans ce qui concerne la mentalité de stress, on voit que les résultats sont assez proches en termes de pré-test. Les tests ont changé lors de l'intervention. Comme vous voyez dans les post-tests, immédiatement après l'intervention, les groupes d'intervention avaient une augmentation dans leur mentalité de stress. Il y avait une petite diminution sur la mentalité de stress. Quand on voit que la mentalité de stress pour les groupes de contrôle n'a pas vraiment changé. Alors, les résultats sont encourageants. L'intervention a été au moins efficace pour changer les visions sur la mentalité de stress et l'activation physiologique, et leur perspective sur l'augmentation des activations lors d'une situation de stress. En ce qui concerne la performance lors de la tâche, encore on peut voir que les deux groupes étaient assez pareils dans les pré-test. Il n'y avait pas beaucoup de différence. Quelque chose qui était intéressant, évidemment après l'intervention dans les post-test, on voit que l'optimisation du stress, pour les groupes d'optimisation du stress, a eu une amélioration remarquable. En court terme, dans l'étage des bas de mido, donc c'était augmenté par environ 9 à 10 %. Par contre, les groupes de contrôle a eu une réduction. Néanmoins, dans les post-test différés, on a vu que ces améliorations de l'optimisation du stress dans les groupes, qui avaient disparu, et que leur performance était bien moins que les groupes de contrôle. Donc, il semble que l'optimisation du stress est bien dans les courts termes, juste après l'intervention. Mais en long terme, ils ne semblent pas être pas si efficaces et que les résultats n'étaient pas longtemps. Mais en potentiel, c'est quelque chose qui peut avoir des meilleurs bénéfices au long terme. En ce qui concerne les effets de l'intervention et les réponses au stress, et l'optimisation de l'intervention du stress sur les jours de bas de mido, ainsi que sur les réponses à la tâche pressurisée, ça dépendait de comment évaluer la tâche du stress. Il n'a eu pas trop d'effets sur l'anxiété cognitive et somatique qu'ils avaient expérimenté avant de la tâche. Il n'a eu presque aucun effet sur le rythme cardiaque avant la tâche pressurisée, à niveau du rythme cardiaque, et la variabilité de ce rythme cardiaque. Et c'est que le RMSSD aussi, il n'a pas eu. Donc en termes général, l'optimisation du stress a eu très peu effet, en effet limité, sur les réponses à ces tâches pressurisées pour les jours de bas de mido. Et en ce qui concerne les effets de l'optimisation du stress sur la santé mentale, le bien-être et les jours de bas de mido, ce qu'on a trouvé, c'est que l'optimisation, il n'y a eu pas beaucoup d'effets sur la santé mentale et le bien-être sur les jours de bas de mido. Plus spécifiquement, il y a eu du changement sur le stress, la dépression, en ce qui concerne l'anxiété et les bien-être psychologiques. Ce qu'on a trouvé, c'est que dans les groupes de prétexte ainsi que les postes différés, c'est que dans les groupes de contrôle, il n'y avait pas beaucoup de bons santé mentale. C'est quelque chose à discuter après. En ce qui concerne le nombre de blessures, on a vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de différences. Il y avait un petit peu de réductions. Elle semblait être réduite, mais c'était pour les deux groupes et le nombre de blessures était toujours très bas. Donc, l'optimisation a semblé avoir un effet limité sur la santé mentale, le bien-être et la taux de blessures. Pour les conclusions, l'intervention d'optimisation du stress encourageait que les joueurs changeaient leur perspective sur le stress et d'utiliser une mentalité de promotion du stress avec une activation physiologique telle qu'est, par exemple, une palpitation du corps ou, par exemple, des prépirationnements. Mais ces changements étaient activés et n'étaient pas maintenus. Ils étaient maintenus dans le court terme et le long terme. Mais l'intervention semblait aussi aider à les joueurs de leur performance sous pression, sous les mots qui, dans le court terme, ne semblent pas avoir de bénéfices des performances au long terme. Comme nous avons montré, l'intervention d'optimisation du stress semblait avoir un effet limité sur le stress au court terme, ainsi que des bénéfices au long terme sur la santé mentale, le bien-être et la taux de blessures. Alors, quelles sont les implications et l'invitation appliquées ? Et bien sûr, l'intervention mérite aussi une recherche future de trouver une intervention optimisée du stress. C'est pour aider aux coachs, aux psychologistes, sportifs et aux sociétés pratiquants, et améliorer leur performance au court terme ou moins lors d'une compétition qui a beaucoup de stress. Surtout, mais ça serait mieux si les bénéfices seraient plus applicables au long terme. En ce qui concerne les limitations du projet, nous avons eu un taux relativement élevé d'attrition pour les groupes d'intervention. Trois des joueurs de l'intervention, nous avons décidé que ça ne valait pas la peine de revenir pour la deuxième session. Donc, ça nous a affecté nos résultats. Et malgré le fait qu'on a attribué les joueurs de façon aléatoire, nous avons trouvé qu'il n'y avait beaucoup de différence dans l'optimisation du stress dans les joueurs, dans les groupes, qui avaient déjà une santé mentale pauvre avant. Alors, la façon dont on distribuait tous les joueurs n'était pas si efficace comme nous avions pensé, parce qu'il y en a eu trop de personnes qui avaient une pauvre santé mentale au début, du départ. Et aussi, l'information sur les blessures, nous avons une période d'observation relativement courte, de la première session et la deuxième session, que c'était environ de trois mois. Et donc, le taux des blessures, on va maintenant, dans une période de trois mois, peut-être, c'est trop court pour nous aider à faire une recherche efficace. Peut-être, nous devons choisir une période de six mois ou de douze mois avant d'avoir un bon écart sur le taux des blessures. Et donc, c'est tout qu'on a tiré de ce projet. Mais l'intervention nous a montré qu'il y a quelque chose qui mérite de regarder, qui mérite de l'investigation approfondie, de la recherche approfondie sur ceci. Et afin de pouvoir voir quels seraient les bénéfices au long terme sur la performance. Et on espère apporter des bénéfices à tous les joueurs des balles. Et au court terme, sur la performance de la compétition. Avec beaucoup de stress. Alors, ce, c'était un sommaire assez bref de projet. Et je suis prêt à répondre à toutes les questions, aux vos observations. Merci beaucoup. Merci. Merci de ces lectures intéressantes. Alors maintenant, on va aller à la section des questions-réponses à notre audience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous avons une question de Kamlesh. Quelles sont les interventions générales que les coachs peuvent utiliser lors d'un tour ? Bon. Il y a un nombre d'interventions, ainsi que dans la psychologie du sport, qui peuvent être utilisées pour aider à leurs joueurs à travailler mieux lors d'une compétition. Et c'est ici que, je pense, en première, ce sont des rituels avant de commencer. Les routines sont très efficaces. D'aider aux athlètes à améliorer leur performance dans une situation de stress. Ils travaillent par l'évier des répétitions et ils prennent la concentration de l'athlète et qui évitent qu'ils se centrent sur des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler, qui les permettent d'améliorer leur performance. Surtout dans une situation de stress, comme un tournoi. Et ces interventions qui peuvent être, par exemple, par exemple, de parler, d'avoir un discours intérieur positif, et de parler sur ses atouts et être sûr de soi-même. Donc, il y a beaucoup de techniques, plein de techniques, qui peuvent être utilisées de manière efficace pour améliorer. Alors, selon, depuis votre travail avec les athlètes, quelles recommandations vous pouvez donner pour faire face au surmonter l'estresse, surtout avant la compétition ? Ah, ok. Bon, je pense que, que, après le travail que j'ai fait, de travailler avec les athlètes, je chercherai en particulier d'échanger, ou d'essayer de travailler sur la façon dont ils pensent par rapport à la compétition, d'essayer de faire qu'ils sont en dialogue intérieur avec ses forces négatives qui sont contre leurs repoussants, et de parler des choses qui peuvent être une cause de stress, en source stress, et essayer d'échanger ses sources. Par exemple, s'ils sont inquiétés par par l'orientation des activations physiologiques, sur la confrontation, j'essayerai de les faire penser, qu'ils vont faire de bon travail lors de la compétition, d'une bonne performance, que la compétition est importante pour eux, et aussi de les détourner de ces pensées, et de les préparer, préparer les stages pour une bonne performance. Et bon, voilà. Ok, parfait. Nous avons une question de Danilo. Il demande si, si la fatigue ou le stress ont une influence, selon le niveau de la sportive. Oui, certes. Si on pense depuis une perspective de stress, ils ont un certain nombre de choses qu'on peut apprendre depuis l'expérience. Les joueurs de haut niveau ont participé dans plusieurs compétitions et tournois. Ils ont l'habitude, ils ont déjà expérimenté une situation de stress élevée. Donc, ils vont, ils potentiellement vont, ont plus d'expérience que les autres joueurs. et ils sont capables de faire face à ces situations de stress. Et on peut voir qu'ils ont une perspective plus positive sur le stress. Ok. Ils vont évaluer ces situations comme un challenge ou une opportunité de démontrer leur performance, leur capabilité. Et certes, leur expérience, l'expérience et le niveau d'aptitude et de compétence a une affectation sur, sur ces situations, qu'une personne qui n'a pas le même niveau d'expérience, ils vont pouvoir, ils pourront, ils pourront, gérer ces situations de façon plus efficace. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette expérience d'avoir, été dans ce genre de situation. Par exemple, on peut utiliser un entraînement, une préparation à le stress pour préparer, aujourd'hui, à avoir expérimenté ces situations de stress. Et entrer dans cette compétition, plus capable de les gérer. Donc, c'est là, c'est un élément qu'on peut utiliser. En termes de, de la fatigue, bon, je ne sais pas ce qu'elle est, je ne sais, je ne connais pas beaucoup le, le lien entre la fatigue et le stress. Donc, ça, ça mérite quelque chose à, à rechercher un peu plus. Bien sûr, s'il a beaucoup, beaucoup plus de fatigue lors d'un, d'un tournoi, d'un match, c'est l'affect de leur performance. Donc, est-ce que, on pourrait penser à que ce serait l'intervention, que serait nécessaire, ou que se sont demandées, pour, tant que le joueur est de plus en plus fatigué, pour éviter le stress. Parfait. Et nous avons question de Christian. bien. Est-ce que, et il demande si c'est possible, est-ce qu'il, est-ce qu'il, est-ce qu'il a-t-il des, des études de recherche, qui ont identifié, les, les facteurs les plus stressants, dans, dans notre sport. Ah, bon. Depuis ma connaissance, je ne connais aucune, spécifique pour les badminton. Mais, il y en a, un certain set de facteurs, qui, pour tous les, toutes les stations de sport, qui ont, qui ont, qui ont essayé de, de faire, lors de notre, notre expériment. Mais, on essaye de, de regarder tous les sports, qu'il y a des récompenses, ou des pénalités, si, et, que, et, par exemple, si, si, si on a besoin de bonnes performances, une pénalité, si, on n'avait pas une bonne performance. C'est là, c'est un élément. Si, on pense que notre performance sera comparée à une autre personne, aussi, aussi, sera, et, analysée par des autres, par notre coach, par notre membre de notre équipe. en particulier, si, si, on pense que, combien d'importance est la compétition pour nous. Donc, notre tendance, c'est que, c'est que la compétition n'est pas, d'administration, dont, il a eu, il a beaucoup de facteurs en jeu, et, c'est plus probable qu'il aura beaucoup plus de stress, s'il a des récompenses, ou des pénalités, ou des sanctions. Donc, ils vont sentir beaucoup la pression, et, peut-être, nous devons intervenir, avec, avec toutes les interventions dont je parlais, lors de mon exposition. Ah, parfait. J'ai une autre question ici. Selon les résultats de votre recherche, est-ce qu'il, est-ce qu'il a eu une différence, entre le niveau de stress, basé sur les paramètres tels que l'âge, genre, et années d'expérience dans les barbidons? Oui, nous sommes venus, nous sommes venus, un groupe limité, et, pour les niveaux, des hautes performances, des badminton, qui a été dans leur, au début de leurs vingtaine années, et, oui, nous avons un bon mélange de genres, donc, peut-être, ce n'est pas suffisant, pour la recherche, pour notre recherche, mais, et, nous avons vu, quand même, que, dans les différences de genre, c'est que, que les, 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 les sportifs femmes, les femmes, sont, on aurait, une réaction plus négative, plus négative, au stress, et, dans les, dans les, ils regardent, comme une menace, et c'est une situation, qu'ils vont, qu'elles vont, expérimenter, un résultat négatif, ou, des dédommagements, en comparaison, des autres athlètes, donc, il y a un potentiel, de, de, que, ces situations, et, ce type d'intervention, seront plus efficaces, pour les femmes, que pour les hommes, en termes, en termes général, bien sûr, hein, et, je pense, qu'en termes, d'âge, d'expérience, typiquement, on a vu, on a vu, on a vu, que, les plus âgés, les plus spérimentés, et, ils sont déjà, ils sont, ils connaissent bien, qu'est-ce que sont les situations, qui ont beaucoup de stress, ils vont répondre bien, à, 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 c'est là, basé sur l'expérience, qu'ils ont vécu, s'ils n'ont pas eu, ce type, ce genre d'expérience, ce type de, des situations, bien sûr, ils auront, la, la même réponse, négative, sur le stress, donc, oui, ça, ça, réflexe, sur, sur l'âge, mais aussi, sur l'expérience, qui sont, qui sont nues, sur une compétition, qui a eu beaucoup de stress, du sport, qui sait, la réponse à la question. Est-ce qu'on nous demande, est-ce que ces méthodes, seraient mieux accomplies, si on introduit, si on introduit, lors de la préparation, avant le match ? Oui, je pense que si. Les, les techniques psychologiques, et aptitudes, compétences psychologiques, qu'on a utilisées, lors de ces projets, doivent être pratiquées, comme toutes, aptitudes, ou capabilités, physiques, techniques, et, on doit introduire ces concepts, pour l'activation, et la révélation, de l'activation, lors de ces évaluations, et c'est important, pour les compétitions, et, de les faire, essayer de, travailler sur, de changer leur façon de penser, et leur perspective, et la mentalité. c'est quelque chose, qui est très important, pour, essayer de trouver, la, la performance, la nouvelle façon, de penser, par exemple, dans une situation de stress, et, et, d'être mieux, dans leur façon de penser, avant, d'entrer dans une compétition, dont il y aura beaucoup, des facteurs de stress. C'est très important, pour ces personnes, de, pratiquer, ces nouvelles façons, des pensées. Et, surtout, selon notre, notre perspective traditionnelle, de l'activation physiologique, c'est que, quand on entre dans une situation, de, 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 de stress, on a, on a beaucoup, d'indicateurs physiques, comme, palpitations, on commence, et, et, on doit pratiquer, s'entraîner, à, à, ne pas, à ne pas arrêter, ces, ces indicateurs, de dire, non, c'est là, c'est quelque chose, que je peux utiliser, pour améliorer mon performance. Et, la pratique, la répétition, avec les athlètes, pour, les athlètes, pour arriver, à mieux les gérer, et être mieux préparé, pour une compétition. Alors, c'est, ce que vous avez dit, on peut, on peut dire, que, un peu de stress, peut aider à la performance. n'est-ce pas ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, nous devons créer, nous devons être, toujours, conscient, avec notre niveau de stress, et savoir le gérer. Bien sûr, le stress, on l'expérimente tous les jours. surtout, si on veut, si on veut être, un joueur d'élite, et pas, dans une situation de stress. C'est, c'est inévitable. C'est, pour cela, que c'est important, d'apprendre, ce genre de technique. Afin d'avoir, une meilleure, performance. C'est, c'est inévitable, de, 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 de ne pas savoir, cette situation. Tant que vous êtes préparé, tant mieux. Parfait. Vous avez parlé des interventions, que vous avez fait, par exemple, d'exposer, les, les athlètes. Et, combien de temps, au, que, les, les, les coaches, devaient exposer, leurs athlètes, ou, faire ces genres d'évaluations, ces genres de tests, sur, sur ces athlètes. les athlètes. Bon, certes, c'est, c'est quelque chose, qui devrait être, pratiquée, fréquemment. Très souvent, c'est mieux travailler, avec les athlètes, de façon individuelle, pour les gens, par les genres, des interventions. les athlètes, auront, des préférences, donc, quelque chose, pour travailler, pour un athlète, et, n'est pas, pour l'autre. Peut-être, son préférence, pour une routine, des performances. Et, et, préparer des stratégies, pour les aider. et, mais, oui, ils auront, ils auraient besoin, de beaucoup, de, de, de pratiques, et de préparer, leur, leur stratégie, de la façon, la plus, la plus possible, qui soit, pour être faite. bien sûr, de préparer, et d'évaluer, toutes les stratégies, psychologiques, qui, qui, parce que, par exemple, on doit, on doit s'arrêter, on doit s'arrêter, de faire une stratégie, et préparer une autre. Des fois, ils ont, ils ont besoin, de, de réfléchir, à ces stratégies, psychologiques, et, et d'insérer, d'utiliser des autres, tel que ce soit, ce soit, On, mais, c'est nécessaire, de ne pas laisser côté non plus, les aspects techniques, mais, même que les aspects psychologiques, peut-être, au moins, par exemple, une fois par mois, au moins. Alors, nous avons une question, d'Eric. Il nous demande que, depuis vos connaissances, est-ce que, il y a eu, est-ce que, vous connaissez l'existence, des recherches, sur la relation, entre le stress, du voyage, et la performance, du sportif. Ça, c'est une bonne question. Certes, c'est, c'est, il y a eu pas mal de recherches, sur, sur, sur le, le voyage, des déplacements, et le stress, organisationnel, bien sûr, parce qu'on, on est parti, on est, on fait partie d'une organisation, de mes collègues, un de mes collègues, a travaillé sur, sur le stress organisation, par exemple, pour les voyages, et ce qu'elle a montré, dans sa recherche, c'est que, oui, il y a des athlètes, qui, qui expérimentent, un haut niveau, du stress organisationnel, et, que c'est un, et que c'est quelque chose, qui affecte, leur performance. et certes, ces stress, et concrets, ont impact, sur la performance, de l'athlète, et, ils doivent être capables, de le gérer, de la meilleure façon possible. Alors, oui. Parfait. Il y a, quelques paramètres, que, qui vous évaluez, pour, pour la dépression, anxiété, bien-être, est-ce que, est-ce que, c'est, ce que vous avez trouvé, lors de, le pré-test, sur ce qu'ils sont, sur ce qu'ils expérimentent, le plus, dans une situation de stress. Bon, en termes de, de bien-être mental, on souhaitait, voir que, quelles, si, l'intervention, avaient fait, sur, sur leur, santé mentale, et bien-être mental, à niveau général, on a eu, on a eu, de bons résultats. Et, ce qu'on a trouvé, ce que, c'est que, on entendait, que les résultats, seraient à peu près, pareils, égales. égales. Et, et, je pense, qu'il a eu, pas mal, d'élimination, de stress, qui, et, a, et, les personnes, de notre groupe principal, avaient, un sentiment mental, qui était bien, pire, que celui, de notre groupe de contrôle. et, donc, leur état, le bien-être mental, était, à peu près, très pauvre, ou, notre intervention, n'était pas si fort, pour les aider, pour aider, à ces joueurs, à gérer celle-ci. qui, je pense que, c'était, nous attendait, que, c'était quelque chose, qui n'a pas passé, c'est une nouvelle façon, de regarder le stress. Et, de passer, et de passer, du contexte sportif, et de l'appliquer, à leur vie quotidienne. Et, c'est, ces nouvelles façons, de regarder le stress, dans nos relations, dans, dans des choses, qui auraient bien plus impact, sur les, sur le bien-être, l'état de santé, de mental, mais, ils n'ont pas utilisé, ils n'ont pas l'appliquer. Et, je pense que, c'est, c'est quelque chose, qu'on a trouvé, que, cela n'a pas eu le fait, qu'on attendait. Et, c'est un sujet important, quand même. Nous souhaitons, que nos, que nos athlètes, soient dans le meilleur état possible. Et, donc, avoir un meilleur, un bon état, un bon, santé mentale, et bien-être mental, c'est, c'est important. Alors, j'ai une question de Joël. Je vais le traduire, et je vais pratiquer mon français, il dit. Il demande si, le stress, le stress, le stress, lié à la première participation, d'autres niveaux. Comment est-ce qu'on peut la gérer? ? Je pense qu'il y a quelque chose qu'il peut faire, si vous n'avez pas jamais été dans une situation pareille. certaine, si vous ne s'est pas familiarisé sur une compétition de haut niveau. Et, ce que je recommanderais, c'est que l'athlète, potentiellement, se relationne avec des sportifs qui ont bien plus d'expérience, ou des coachs qui ont bien plus d'expérience, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent attendre dans ces compétitions de haut niveau. Une stratégie, aussi, qui est très utile, c'est une stratégie qui, le what if, ou issue-je, quelque chose. Par exemple, on peut parler avec des sportifs qui ont bien plus d'expérience, et parler sur quels différents types de choses peut-il arriver pour ces personnes lors de ces compétitions. Et de planifier comment ils peuvent réagir à ces situations. Et ça peut aider l'athlète à avoir bien plus confiance sur soi, à un moment de gérer ces situations de stress et les complications. Par exemple, je vais planifier pour si quelque chose va arriver. Donc, planifier. Il est important de planifier sur la réaction qu'on peut avoir sur une situation. Comme ça, ils auront la notion d'être en contrôle, de pouvoir gérer la situation. Merci beaucoup. Alors, le temps est presque fini. Je souhaite te remercier pour nous accueillir depuis chez toi, et de prendre le temps pour ces lectures. Alors, je voulais te demander si tu as quelques observations ou quelque chose à nous dire. Donc, tant que dans mon projet, j'ai eu l'opportunité de lire beaucoup de statistiques qui dit que presque 80% de temps entre les joueurs, les satellites sont en train de penser, et penser, et penser, et penser. Et il se passe moins de 100% de leur temps d'appliquer leurs aptitudes tactiques. Et donc, c'est quelque chose à améliorer dans les barmettons. Et c'est important pour tous les coachs et tous les pratiquants des barmettons, les joueurs des barmettons, d'être toujours conscient de la partie liée au stress, et d'avoir des techniques pour avoir la bonne mentalité, pour avoir la meilleure performance possible. Et il y a plein de stratégies psychologiques qu'on peut utiliser pour les joueurs qui sont disponibles à explorer, et essayer d'utiliser un peu l'intervention qu'on a utilisé. Parfait. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, à notre audience, nous avons presque fini. Aidez-nous avec cette enquête, si vous voulez nous aider à améliorer notre programme. Petit rappel, ne vous inquiétez pas, vous pouvez trouver toute l'intervention que nous avons dans notre chaîne YouTube. Et nous sommes toujours ouverts à l'échange d'informations. si vous avez quelques suggestions à nous donner sur les chatbox. Et bon, et bon, l'enquête est finie. à notre famille de badminton. Nous avons le plaisir de vous inviter à la prochaine session. pratique d'actualisation des mouvements des factures longues. À 15h, heure de Lima, GMT, moins 5. Nous aurons le plaisir de Katie Hall, d'Ecosse. De la part de la Commission pandémicale de badminton, nous aurons la mention des récits. Restez sûr, et à bientôt. à bientôt.